Anatomie du sommeil Deux événements principaux mèneraient au sommeil. Le premier est le rythme circadien. D'abord, une région de l'hypothalamus, c'est-à-dire le noyau suprachiasmatique, reçoit des influx de la rétine qui l'informe de la lumière ambiante. À partir de cette information, le noyau suprachiasmatique règle le rythme circadien. C'est ce rythme qui fait en sorte que nos cycles d'éveil et de sommeil suivent l'alternance du jour et de la nuit. En ce sens, le noyau suprachiasmatique représente l'horloge de l'organisme. Il agit en transmettant des influx nerveux sur d'autres régions de l'hypothalamus qui règlent par exemple la température corporelle. L'autre stimulus important pour le sommeil est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière période de sommeil. Ce stimulus dépendrait de l'activité du système d'éveil ascendant. Le mécanisme fait intervenir un dernier noyau de l'hypothalamus, le noyau préoptique latéral. Ce noyau serait sensible à la sérotonine libérée par le système d'éveil ascendant. Souvenez-vous que cette sérotonine vient des noyaux durafés et elle est libérée en grande quantité lors de l'éveil. La sérotonine qui atteint le noyau préoptique latéral mènerait à son activation. Et lorsqu'il est activé, ce noyau-là inhibe le système d'éveil ascendant. Et il le fait par l'entremise du GABA, qui hyperpolarise les neurones. C'est donc en inhibant les neurones du système d'éveil ascendant que l'organisme passerait progressivement vers l'état de sommeil. Ce passage de l'état d'éveil vers l'état de sommeil se produit donc parce que le système d'éveil ascendant libère moins de noradrénaline, de sérotonine, etc. L'ensemble du cortex en reçoit donc moins en raison de l'inhibition de la voie ventrale et même chose pour le thalamus en raison de l'inhibition de la voie dorsale, qui libère ainsi moins de glutamate. Plus la durée entre les périodes de sommeil augmente, plus la sérotonine augmente. Et plus cette sérotonine augmente, plus elle active le noyau préoptique latéral qui, lui, inhibe le système d'éveil ascendant. Lorsque la voie dorsale s'éteint, l'ensemble du thalamus est moins activé. Toutefois, le noyau réticulaire, qui lui, souvenez-vous, était inhibé lors de l'éveil, s'active. Et en s'activant, il hyperpolarise l'ensemble des neurones qui émergent du thalamus en direction du cortex. Cette hyperpolarisation des neurones thalamocortico fait en sorte que ces derniers génèrent moins d'influx, ou génèrent des influx, c'est-à-dire lents, rythmés et synchronisés. Un peu comme si tous les neurones synchronisaient leur potentiel d'action de façon rythmée. Les neurones du cortex se synchronisent donc avec ces influx en provenance du thalamus. Le degré de synchronisation des neurones du cortex avec ceux du thalamus augmente à mesure que le sommeil devient de plus en plus profond. C'est cette synchronisation forte qui rend les neurones du cortex moins réceptifs au monde extérieur. Et ça fait apparaître des fortes amplitudes et des faibles fréquences, donc, associées aux ondes delta de l'EEG. Comme le processus est graduel, c'est ce qui explique que le sommeil se décrit en stade allant du sommeil léger au sommeil profond, qu'on appelle le stade 4. Après avoir atteint le stade 4, le dormeur remonte progressivement à travers les différents stades et passe à un type de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le dormeur retourne par la suite dans les mêmes stades du sommeil lent, et ainsi de suite. Le passage à travers les stades du sommeil lent se produit donc grâce à une inhibition du système d'éveil ascendant qui s'accompagne d'une diminution des neurotransmetteurs de ce même système. Le sommeil lent s'accompagne donc d'une diminution de l'activité des neurones du cortex. En ce qui concerne le sommeil paradoxal, on observe également une diminution du système d'éveil ascendant, sauf, attention, sauf que les neurones du système d'éveil ascendant qui libèrent de l'acétylcholine augmentent leur activité au lieu de la diminuer. Ce qui en résulte, c'est une augmentation de l'activité des neurones du cortex. L'augmentation de l'activité des neurones qui libèrent l'acétylcholine est absolument nécessaire pour que le sommeil paradoxal apparaisse. Il peut sembler étrange qu'un groupe de neurones associés à l'éveil comme ceux qui libèrent l'acétylcholine soit nécessaire à l'émergence d'une phase du sommeil. Il semble donc qu'une seule voie comme celle de l'acétylcholine ne soit pas suffisante pour provoquer l'éveil. En revanche, lorsqu'on considère que c'est au cours du sommeil paradoxal que nous faisons la plupart des rêves, dont nous gardons souvenir, on peut comprendre qu'il faut une certaine activité corticale pour que les rêves prennent place. À la fin de la période du sommeil paradoxal, le dormeur replonge progressivement vers les premiers stades du sommeil et la boucle recommence.